Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode on continue notre série sur les impressions vraiment utiles et aujourd'hui on va essayer de résoudre un problème comment ranger correctement des bombes de peinture j'adore les bombes de peinture c'est un moyen simple et peu cher pour donner une couleur à des projets ça évite les rouleaux les pinceaux la peinture qui coule partout bon ça a aussi des désavantages mais ici c'est pas le sujet j'ai plusieurs dizaines de bombes de peinture et j'aime en avoir quelques exemplaires plus ou moins toujours disponibles et on arrive doucement à la problématique principale comment les stocker c'est le problème classique de stocker des trucs ronds dans un conteneur carré problématique que les humains ont depuis l'antiquité j'ai plus ou moins utilisé tous les conteneurs possibles rien ne va vraiment donc on va se designer fabriquer notre propre système de rangement et voir les contraintes la première contrainte il faut qu'une bombe de peinture standard puisse tenir qu'elle ne tombe pas et qu'on puisse la monter sur un support mural la deuxième contrainte et le côté modulaire je veux pouvoir stocker trois huit ou 54 bombes de peinture si besoin idéalement aussi les arranger en ligne en gros carrés pouvoir les mettre dans une caisse ou les accrocher au mur la dernière contrainte je dois pouvoir avoir accès facilement aux bombes mais surtout pouvoir voir le haut de la bombe qui m'indique la marque la couleur et le type de cap qu'elle a ma première étape va être de mesurer et imprimer un tube aux bonnes dimensions je vais donc sur mon logiciel de design 3d préféré pour moi c'est rhino 3d et je modélise un tube aux bonnes dimensions que j'imprime et poum ça rentre du premier coup donc mes dimensions semblent juste on va pouvoir retourner à notre carnet de dessin et essayer de réfléchir à comment organiser plusieurs modules très vite je reviens vers une de mes formes préférées déjà utilisées pour les boîtes à livres d'Anthony mes étagères le modèle qu'utilisent avec raison les abeilles dans leur ruche des hexagones le principe est simple un hexagone avec un trou aux bonnes dimensions pour stocker une bombe et un système de tenon et mortelles sur les côtés pour pouvoir assembler les hexagones un peu comme on veut direction le logiciel de modélisation 3d premier test d'impression et on va un peu parler de tolérance de fabrication peu importe la forme de fabrication que ce soit comme ici une technologie additive comme l'impression 3d l'injection ou soustractive comme l'usinage dans tous les processus on a besoin de spécifier une tolérance dans votre vie rêvée votre dimension est 14 mm mais dans la vraie vie votre pièce fera 14 mm avec des variations est ce que votre plan de travail est vraiment plat est ce que votre outil est bien aiguisé est ce que le guide de coupe est vraiment droit tous ces éléments vont introduire des imprécisions la tolérance en particulier quand deux pièces doivent s'emboîter comme ici est super importante dans l'industrie ils utilisent un marbre et un comparateur pour vérifier cette fameuse tolérance et donc la variation pour une mesure donnée on a un système d'autonom mortelles pour assembler les éléments donc on va introduire une tolérance dans notre design en effet quand l'imprimante va venir fondre le filament et le déposer il va y avoir des variations le réglage de votre imprimante sa fiabilité etc je commence donc pas imprimer un essai sans tolérance et bien sûr sans surprise les éléments ne s'emboîtent pas l'un dans l'autre je vais donc introduire une tolérance de 0,3 mm dans le design design impression test et c'est beaucoup mieux les pièces s'emboîtent mais difficilement c'est principalement dû au fait de micro street dans l'impression 3d qui rajoute de la friction à l'ensemble mais on se rapproche du but donc je passe à 0,4 mm de différence entre le tonon et la mortaise impression et quelques heures après je peux tester et c'est quasiment parfait en tout cas pour mon imprimante et mes presets d'impression ça rentre sans trop forcer je peux plus ou moins librement les assemblées et les défaire ça me va très bien on revient donc sur notre logiciel de conception 3d je vais tester différents modèles le but ici est de minimiser l'objet pour réduire le temps d'impression tout en le rendant pratique je pars donc d'un objet de 10 cm de haut et je teste 5 et 3 cm de haut j'introduis aussi un angle de 10 degrés pour pouvoir le monter sur un mur et éviter que la bombe de peinture ne tombe tout ce processus de test impression redesign est l'essence même du design en cycle court et de l'impression 3d pouvoir simplement sans outillages compliqués designer un produit l'adapter le modifier pour trouver la forme idéale pour nos besoins on arrive donc au bout de la version 1 de ce projet avec des formes hexagonales avec un cylindre qui vient accueillir la bombe de peinture et des tenons et mortaise pour assembler les éléments les uns aux autres on a donc plusieurs éléments le grand qui fait 10 cm de haut avec deux angles à 10 degrés le moyen sans angle qui fait 5 cm de haut et le moyen avec un angle à 10 degrés sur une face j'ai aussi designé et imprimé des accroches là aussi modulaire pour pouvoir fixer tout ça au mur on va donc assembler tout ça pour essayer de faire un module pour 12 bombes ce que c'est les couleurs que j'utilise le plus d'abord du noir du blanc et du gris des variations bleus jusqu'au violet et de l'autre côté du spectre des variations de jaune rouge pour aller à l'orange les pièces s'emboîtent sans problème le fit est parfait et je les assemble pour avoir maximum deux points de contact puisque trois c'est toujours possible mais beaucoup plus difficile je mets mes points d'accroche et on va aller positionner ça et marquer sur le mur quelques coups de perceuse des chevilles mollies puisqu'on est sur du placo et hop on monte le tôt sur le mur je remplis ma structure avec les bombes et c'est juste parfait le fit des bombes dans le trou est nickel c'est super pratique et plutôt compact chaque module demande environ une heure d'impression avec mes presets et pèse entre 40 et 70 grammes de filaments bien sûr vous trouverez dans la description un lien vers le projet sur github que je vous invite à télécharger et à y contribuer avec vos propres modifications je suis globalement ultra content du résultat bon je suis sûr qu'il ya des améliorations à faire mais ça remplit parfaitement son but pouvoir stocker organisé avoir accès à des bombes de peinture de façon propre et organisée évidemment ça me donne des idées pour d'autres applications comme les pots à épices dans une cuisine mais ce sera pour un autre projet Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura donné envie d'organiser designer et faire plein de projets comme d'habitude tu peux contribuer en laissant un petit mot dans les commentaires ou en allant sur le projet github C'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu et en attendant la prochaine faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous